Ce sujet me tenait vraiment à cœur. Depuis petit jusqu'à ce jour, nous rentrons dans les pays de mes parents chaque été. Tunisie ou Algérie, j'ai baigné dans cette culture du maghrébin. Et alhamdoulilah, j'en suis fier. Fier de mes origines ainsi que celles de mes parents. J'ai toujours essayé de rester conservateur, mais sans pour autant être raciste et dénigrer toutes les autres origines. Je suis également fier de mes traditions qui font partie de la richesse culturelle de nos pays. Mais il y a des traditions qui, elles, vont à l'encontre de l'islam. Qui parfois même vont jusqu'au shirk, le plus grand péché de notre religion. Dans cette vidéo, je ne vais cibler aucun de ces pays en particulier. Car le but n'est pas de créer la fitna entre maghrébins. Mais de vous prévenir d'une tradition en particulier qui peut nous mener tout droit en enfer. Attention, cette tradition est la pire de toutes. Et si vous la commettez, repentez-vous-en immédiatement. Lors de mes différents voyages en Tunisie ou en Algérie, je voyais toujours des tombes surélevées au sommet des montagnes. J'ignorais leur signification et pourquoi elles étaient là. Pourquoi étaient-elles si importantes pour les habitants des alentours ? Pourquoi se réunissaient-ils autour en priant, en pleurant ou en criant ? Pourquoi ces tombes étaient plus élevées en hauteur que toutes les autres ? Par la suite, j'ai appris que ces hommes à l'intérieur, paix à leur âme, étaient des saints. Des saints que les gens prenaient pour intermédiaires car ils étaient morts pieux. Du coup, les personnes qui invoquaient les saints pensaient qu'Allah exaucerait mieux leurs invocations. Lorsque la mort survient, l'âme se sépare du corps. Mais certaines personnes croient que cette âme peut agir dans le monde des vivants. Et lorsque la personne décédée est considérée comme un saint, ces gens pensent qu'ils seraient proches d'Allah. Et donc ils l'invoquent pour qu'ils intercèdent en leur faveur auprès de leurs créateurs. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce propos, c'est à Allah qu'appartient la religion pure. Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Cela veut dire que cette pratique n'est rien d'autre que du shirk. Associer une autre divinité à Allah est le pire qui puisse arriver à un musulman. Parce qu'il est convaincu qu'il est croyant, alors que s'il meurt dans cet état, il sera mort en étant mécréant. Car Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Il a dit à ce propos, en effet, il t'a été révélé ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine et tu seras très certainement du nombre des perdants. Tous ceux qui font cette pratique les mèneront droit vers le feu de l'enfer. Car elles suppriment toutes les bonnes œuvres. Vous pouvez demander de l'aide à un frère, il n'y a aucun mal à cela. Mais il ne faut pas vous dire que personne ne peut vous aider à part ce frère. Car sinon, vous avez considéré votre frère mieux qu'Allah. Qu'en est-il alors des morts qui ne peuvent rien pour eux-mêmes ? Et qui au contraire, ont besoin de nos invocations pour espérer améliorer leurs conditions dans la tombe ? Mes frères et sœurs, nous n'avons besoin que d'Allah. S'il nous veut du bien, personne ne peut nous l'enlever. Et s'il décide autre chose pour nous, personne ne pourra nous sauver. Il a dit à ce propos « Et si Allah fait qu'un mal te touche, nul ne peut l'écarter en dehors de lui. Et s'il te veut un bien, nul ne peut repousser sa grâce. Il en gratifie qui il veut parmi ses serviteurs. Et c'est lui le pardonneur, le miséricordieux. Si vous connaissez des proches ou des membres de votre famille au Maghreb, ou bien même ici, avertissez-les de ceux qu'ils en courent après leur mort. Car s'ils partent dans cet état-là, ce sera trop tard pour les avertir. Invoquez toujours Allah, car il n'y a personne de mieux entre vous et lui. Personne ne pourra rien pour vous ici-bas et dans la Akhira, sauf votre Créateur. Et Allah reste toujours le plus savant. Que la paix soit sur vous et vos familles. Wassalamualaikum